Bonjour tout le monde, bienvenue à Casa Finance City et bienvenue à cet événement à l'occasion de la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Alors nous sommes le 9 mars, parce que pour nous le 8 mars c'est toute l'année. Le 8 mars c'est toute l'année parce qu'on a un engagement volontaire au plus haut niveau de notre CEO, monsieur Ibrahimi, ici présent. Et cet engagement volontaire se matérialise déjà à CFC à travers un certain nombre de mesures concrètes, un monitoring continu de la parité. On est continuellement à 50-50 voire plus. Aujourd'hui à CFC on est même à 55% de femmes dans l'organisation. Et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu recruter une personne qui aurait pu faire balancer l'équilibre vers un déséquilibre, c'était monsieur Ibrahimi qui était là en premier pour dire non, non, à compétence égale évidemment avec la méritocratie, je préfère garder l'équilibre homme-femme. On a également d'autres mesures. Il y a le comité de direction qui est paritaire. Suite à, notamment en 2019, monsieur Ibrahimi a nommé une membre, une femme membre au sein du comité de direction pour avoir cette parité. Et puis on a une politique RH qui est volontariste à travers un certain nombre de mesures là aussi, comme l'aménagement du temps de travail pour les jeunes mamans. Et c'est quelque chose d'important qui permet aux femmes de se projeter suffisamment sur le long terme. Alors aujourd'hui on est là pour la communauté CFC et donc ce sont les entreprises qui ont le statut CFC qui sont à l'honneur. Donc vous avez ici des entreprises qui sont toutes membres, qui ont tout le statut CFC. Et donc l'objectif c'est de les écouter, de voir elles ce qu'elles font dans leur propre structure. Et également comment on peut se mobiliser tous ensemble au sein de la communauté CFC. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement ? Quelle vision globale sur le genre pour cette communauté CFC pour faire avancer cette cause ? Et donc j'ai avec moi cinq représentants. Donc Olivier Gillibert qui est principal chez Roland Berger. Christophe Bachelet, directeur général à DLA Piper. Mia El-Hilou Filali qui est directrice générale de Pharma 5. Philippe Michel, directeur général de Engie. Et Hine Barakat qui est associée chez PwC. Voilà, donc bienvenue à tous. Alors on va commencer par un premier round de discussion sur justement les politiques genre dans vos différentes structures. Et je vais commencer par Mia, Mia El-Hilou. Oui, donc Mia, tu es la directrice générale de Pharma 5. Tu es diplômée de Sciences Po Paris et de l'Université Paris-Dauphine. Et après une expérience au sein du groupe LVMH de dix ans, tu rejoins l'entreprise familiale Pharma 5. Et tu en deviens la directrice générale. Tu as une longue histoire, je dirais même émotionnelle, sur la place de la femme dans l'entreprise. Et tu as participé à un certain nombre de débats, y compris sociaux, comme sur l'héritage et autres, sur la place de la femme au Maroc. Alors ma question c'est plus, comment toi tu vois la place de la femme dans le monde de l'entreprise au Maroc ? Et qu'est-ce que vous avez fait dans votre structure pour faire avancer les choses ? Alors merci, merci Lamia pour cette invitation. Alors d'abord je vais commencer par un constat qui est troublant. Moi je suis rentrée il y a dix ans au Maroc et je suis étonnée par le nombre de femmes, la place de la femme justement, dans des hautes fonctions. Que ce soit à toi, à CFC, dans les cabinets d'avocats, dans les banques, à l'OCP, une grande structure comme l'OCP. Énormément de femmes qui sont présentes dans les arts, dans la culture, même aujourd'hui en représentation politique. Et à côté de ça, un grand contraste, uniquement 20% des femmes participent économiquement à la vie marocaine. Donc comment expliquer ce décalage ? Je ne suis pas sociologue, mais je pense qu'il y a une grande partie qui est liée à l'inégalité qui persiste dans la loi entre les femmes et les hommes. Au niveau de l'héritage, mais pas que, au niveau du mariage, le mariage aussi des mineurs aujourd'hui, les violences aussi faites aux femmes. Et un grand, 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 grand chemin a été déjà parcouru avec la nouvelle Moudouana en 2004. Mais je pense qu'on a encore à se mobiliser, la société civile, mais aussi que ça doit faire l'objet d'une volonté politique forte pour profiter de toute cette richesse que représentent les femmes pour la contribution à la croissance de notre pays. Alors je vais parler de femmes. Dans l'économie, notamment, on est vraiment loin. Quand vous prenez le Global Gender Gap Index, on est 144e sur 156. Mais sur la partie opportunité économique, on est 148e. On est pratiquement les derniers. Oui, absolument, absolument, absolument. Et quand on compare à nos voisins tunisiens, eux, ils sont à 40%, aux subsahariens, au Cameroun, c'est deux tiers des femmes qui participent à l'activité économique officielle, si je puis dire. Donc on a encore un long chemin à parcourir. Et pour moi, je parlais de la loi, mais pour moi, il y a aussi le terreau, c'est l'éducation. Et cette éducation, c'est l'école, mais c'est ce qui se passe à la maison. Et moi, je suis donc issue d'un couple mixte, certes, mais j'ai un papa marocain qui a eu la malchance de n'avoir que deux filles. Et parce qu'il n'a eu que deux filles, il nous a élevés en nous disant toujours qu'on valait mieux qu'un garçon. Qu'on valait mieux même que dix garçons, il nous disait. Parce qu'évidemment, la famille, il toujours disait à mon père, « Eh Willy, je vais le dire en français, mais tu ne vas pas avoir un garçon. Non, mais il faut essayer le garçon, il faut essayer le garçon. » Et papa nous a toujours dit, « N'écoutez pas ça, vous valez mieux que dix garçons. » Simplement, toujours, si tu n'avances pas, tu recules. Toujours viser plus loin que ce que tu peux faire. Donc, on a grandi avec cette idée-là, on a fait des études supérieures. Ma sœur, elle est pharmacien, elle. C'est elle qui tient la blouse. Et lorsqu'on a eu 20 ans, il nous a cédé l'entreprise. Donc, nous, la parité homme-femme, la question de la femme dans la société, n'en a jamais réellement été une pour nous, c'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN du coup de Pharma 5. Donc, nous, sans grande surprise, on est à 56% de femmes dans l'entreprise, deux tiers des femmes au comité de direction, et plus de la moitié des femmes, enfin des managers qui sont des femmes. Chez nous, voilà, c'est une question qui ne se pose pas, en tout cas au sein de l'entreprise. Alors, évidemment, à compétence égale, rémunération égale, ça n'est même pas une question, sur le plan de la formation, sur le plan du développement des carrières aussi, et sur le plan aussi du bien-être, puisque ça fait partie des axes importants pour notre entreprise. Alors, là où nous agissons en dehors de notre écosystème naturel, enfin de Pharma 5, c'est à travers notre fondation, et à travers notre fondation, nous essayons justement de participer à notre petit niveau pour réduire ces inégalités, à commencer par les inégalités entre les filles et les garçons. Donc, la prise en charge des études, et là, on fait de la discrimination positive, même si je ne suis pas fan de la discrimination positive, mais elle a fait ses preuves. Donc, nous prenons en charge les études plus prioritairement des petites filles par rapport à celles des petits garçons, dans l'accès aux soins aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'étais hier sur un autre plateau, je pense que nous ne sommes pas assez mobilisés. Les femmes de la société civile, c'est la société civile qui peut faire bouger les choses, et il faut commencer par le droit, puisque c'est le droit qui reflète l'état d'esprit d'une société. Et tant qu'une petite fille pensera qu'elle vaut la moitié d'un petit garçon, eh bien, ça sera normal qu'elle gagne moins qu'un garçon, qu'elle n'accède pas aux mêmes études qu'un garçon, et que si elle a la chance d'accéder au même poste et à la même rémunération qu'un garçon, eh bien, elle trouvera normal qu'en rentrant à la maison, ce soit elle qui fasse toutes les tâches ménagères, et que la vie de la maison représente encore 30% de sa journée. Voilà, merci. Merci, merci Mia pour ton témoignage. Je me tourne maintenant vers Christophe. Donc Christophe, tu es le managing partner de DLA Piper, cabinet d'avocats britannique. Tu as plus de 20 ans d'expérience et plus de 10 ans au Maroc. Alors, comme tu représentes aujourd'hui un cabinet britannique, on aimerait beaucoup avoir ton avis sur le contexte en Angleterre, justement, sur l'accord de place qu'il y a eu en 2011, et donc cette soft law versus le hard law en France, où vous avez eu la loi Copé-Zimmermann, la même année d'ailleurs. Et puis, évidemment, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on sache ce que vous faites, vous, au sein de DLA Piper, également, en termes de politique. Bonjour à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Et j'espère qu'un jour, pas bientôt, mais prochainement, ce sera une femme qui pourra venir défendre les couleurs de DLA Piper au Maroc. En tout cas, on fait tout ça en local. Alors, pour les gens qui ne sont peut-être pas juristes, la différence entre une soft law et d'autres types de lois, la soft law, en fait, c'est des textes qu'on met dans des codes, mais qui n'ont pas de sanctions. Alors, il y a toujours un vaste débat de savoir est-ce que c'est un effet positif ou pas, et on n'est pas là pour discuter des quotas obligatoires ou pas. Alors, c'est vrai qu'à Londres, les belles histoires commencent toujours par un lord. Il n'y a pas que lord Elton John ou McCartney, que tout le monde connaît. Il y a d'autres lordes dont, j'allais dire, la journée consiste à être dans des clubs, à discuter, des clubs exclusivement masculins, bien entendu. Et après, j'en reviendrai justement sur les cabinets d'avocats anglais où ça a été assez une révolution d'instaurer des quotas et d'avoir des femmes qui sont promues associées. Donc, ce lord, en fait, a fait un... Comme dans pas mal de pays, en fait, ça commence toujours par un peu des études, des statistiques. Alors, on se tourne... Le premier cœur de cible, c'est toujours les sociétés qui sont cotées, parce que c'est là où on peut avoir de la statistique, parce que quasiment dans tous les pays du monde, les sociétés qui sont cotées ont des obligations de transparence et de discloser. Donc, le lord a été assez malin. Il s'est dit, bon, on va d'abord faire un petit rapport. On va démontrer que c'est un petit peu la honte, parce qu'à l'époque, il y avait, je crois, que ça tournait autour de 15% dans les années 2000 de femmes qui étaient présentes dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance. Donc, il a d'abord fait passer un texte pour qu'il y ait une obligation de discloser. Et à l'époque, il n'y avait pas encore ces obligations de discloser des sociétés cotées. Donc, ça faisait partie d'un paquage de transparence des sociétés cotées. Donc là, tout le monde s'est aperçu que c'était un petit peu la honte, quand même. Et puis, dans cette transparence, il y a toujours un petit peu de compétition entre les sociétés. Donc, il a dit, on va fixer un objectif de 30%. Alors, je crois que c'était 20%, 25% à horizon 2015 et 30% à horizon 2018-2019. Le succès a été au rendez-vous, puisque maintenant, dans les plus grosses sociétés cotées à Londres, vous avez 40% de femmes qui sont représentées. Ce qui est intéressant dans cette loi, et qui a été appliqué par pas mal après de cabinets d'avocats, et puis j'imagine aussi de cabinets d'audit, on aura ton expérience, c'est en fait se dire, c'est bien beau d'imposer un peu des objectifs et des quotas et faire de la diversité positive. Il faut aussi que derrière, il y ait un pipeline. Et c'est un peu les critiques qu'on pourra faire, en tout cas les commentaires sur la loi, parce que je parlerai quand même de ce qui a été fait au Maroc, qui est quand même une révolution en soi. Mais l'objectif aussi de la dernière loi qui est passée au Parlement britannique, c'est de mettre une responsabilité sur les comités. Alors là-bas, ils n'appellent pas ça comité de ressources humaines. Il y a vraiment des comités uniquement pour les nominations et la rémunération. Mais c'est aussi d'avoir des comités de rémunération à chaque étape d'une carrière, de façon à s'assurer qu'il y ait un pipeline au bout avant de devenir directeur général. Alors chez nous, les grades sont assez basiques. Il y a le junior associé, j'aurai de ce terme, mais bon, il y a le junior, il y a le mid-senior, le legal director et l'associé. Si on n'arrive pas, dès le recrutement et à toutes les étapes, à s'assurer justement qu'il y a cette diversité, moi je n'ai pas peur de parler de discrimination positive, puisque l'approche ne fait pas qu'englomer aussi les femmes. Dans un cabinet international, il faut s'assurer que toutes les nationalités sont présentes à tous les étages. Donc ça a été vraiment de mettre le point sur une responsabilité des comités en charge des nominations, des élections et de la rémunération pour s'assurer de ce pipeline. Alors cette soft low a marché très bien et je crois que c'est un des seuls cas de soft low qui a eu un tel succès. Alors ça, c'est mon analyse Christophe Bachelet tout droit réservée. Je pense que derrière tout ça, il y a quand même une culture britannique d'intégration et de diversité qu'il faut quand même louer quand on voit effectivement le succès de la culture britannique, quand on se promène dans les rues de Londres ou dans les cabinets internationaux à Londres, qu'on voit une telle diversité de pays, de genres, de sexes, il y a quelque chose dans la culture, à mon avis, qui a fait que ce n'était pas la peine de mettre des sanctions. C'est un peu le seul cas. Des cas de soft low qui sont assez amusants et paradoxaux, le Kania a tout fait pour rester dans la soft low, mais il a carrément mis dans la constitution un principe d'équilibre dans tous les organes sociaux. Il a fait passer des textes et ça n'a toujours pas marché. Maintenant, la grande avancée au Kenya et qu'on pourrait copier au Maroc, c'est de mettre en place des associations ou des organisations professionnelles de formation d'administrateurs féminins au poste. Parce qu'on va le voir finalement, à avancer peut-être à un moment donné lentement, mais faire des grands pas de géant, derrière, encore faut-il avoir les ressources nécessaires. Donc cette idée au Kenya, elle est plutôt pas mal à suivre et à louer. Je passerai rapidement sur la France. La France est citée un petit peu en exemple. Là, c'est l'exemple de hard low. Enfin bon, les sanctions ne sont pas énormes. Elles sont en nombre de deux et le législateur marocain les a copiées. En d'autres termes, si vous ne respectez pas les quotas imposés par la loi, là c'était de l'ordre de 40% au début de la loi, vous n'avez pas le droit de distribuer des jetons de présence à vos administrateurs. Bon, alors les jetons de présence au Maroc, c'est un truc qui fait un peu sourire parce qu'en général, on ne passe pas par là. Mais en France, on était quand même à l'époque où les jetons de présence, c'était quand même une rémunération assez considérable. Donc si vous ne respectez pas les quotas, interdiction de distribuer des jetons de présence et toute nomination qui est faite en excès, enfin qui ne respecte pas ces quotas est nulle. Et le législateur marocain a repris exactement ce schéma. Alors pourquoi une hard low ? Il faut quand même remonter à 10-15 ans en France, c'était quand même la grande honte. C'était 14%, je crois, ou 15% seulement d'administrateurs femmes. Et il a fallu quand même saluer Laurence Parizeau. Et en général, quand il y a des grands pouces dans les pays législation, c'est que vous avez à la tête du représentant des patronats, pas un homme mais une femme. Et c'est ce qui s'est passé, Dieu merci, dans le Royaume au cours des dernières années. On avait quand même eu des femmes fortes dans toutes les représentations fortes de patronats qui fait que ça a beaucoup quand même aidé à accélérer le mouvement législatif. Et à côté de ça, on a quand même le législateur marocain parce qu'on parle de Londres, on parle un petit peu du Kenya, on parle de la France. Je trouve que c'est passé quand même inaperçu parce que c'est comme toutes les lois qui sont passées discrètement au mois d'août. Et puis bon, le mois d'août de l'année dernière, à part parler du Covid, malheureusement, les autres sujets d'actualité sont un peu passés outre mesure. On a quand même une loi qui est entrée en vigueur et qui a donné trois ans aux conseils d'administration des sociétés qui font appel public à l'épargne. Alors la notion d'appel public à l'épargne est quand même beaucoup plus large que les sociétés cotées, mais on n'est pas allé jusqu'à de la grosse PME comme c'est le cas dans certains pays. Mais quand même, on a laissé trois ans pour atteindre un palier de 30% et puis encore deux autres années supplémentaires pour atteindre un palier de 40% de représentation dans les conseils d'administration des sociétés cotées avec derrière des pénalités qui sont aussi la privation de champs de présence et aussi des annulations de nominations. On est passé de rien à quand même une formule dure. Et bon, je ne suis pas là pour débattre est-ce qu'il faut faire de la soft law ou de la hard law ? Madame Parizeau le disait à l'époque, si on ne fait pas de la hard law, il n'y aura aucun progrès qui sera fait. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut donner l'impulsion, il faut donner le push. Et là où je trouve, le législateur a été assez intelligent, c'est qu'il a laissé du temps. Et pourquoi il faut du temps ? Il y a une étude qui est sortie il y a 2-3 mois qui a annoncé qu'il va falloir trouver 180 administrateurs féminins. Et on en discutait en aparté quand on a préparé le panel, parce que tout ça n'est absolument pas improvisé. Quand on a préparé un petit peu le panel, souvent, moi je suis sollicité par des clients qui, souvent dans le cadre plutôt d'administrateurs indépendants, se disent, tiens, on va profiter d'une nomination d'un administrateur indépendant parce que maintenant, il y a des lois qui l'imposent pour des sociétés cotées, pour avoir une femme. Je vous assure que pouvoir trouver des profils féminins marocains, je pense qu'il y a un vrai problème peut-être d'adéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, en tout cas moi, je ne savais pas encore à quelle porte frapper. Et on se retrouve comme d'habitude à se tourner vers des profils étrangers qui ne connaissent pas bien le Maroc, qui sont surbookés et qui s'impliquent dans les conseils d'administration peut-être plus pour tick the box supplémentaire. D'où je pense la lacune révélée, l'intelligence du législateur de se dire on va se laisser trois ans parce qu'il va falloir quand même trouver les profils. Et peut-être derrière une lacune qui n'a peut-être pas été d'insister sur le rôle aussi des comités de nomination ou RH au sein des entreprises cotées de prendre une responsabilité pour parvenir à ce sujet. Et peut-être aussi de créer un organisme peut-être plus ou moins institutionnel ou dédié à former des board members féminins. L'exemple au Kenya a montré que maintenant une femme administrateur sur trois vient de l'organisation assez institutionnelle qu'ils ont créé de formation. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Et alors s'agissant de l'expérience un peu plus personnelle chez D.L. Piper, alors moi j'étais très mal élevé parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais dans un cabinet international, Clifford Chance, pour ne pas le nommer à l'époque. Et à Paris, il y avait un duo. Il y avait toujours mon patron avec à côté une associée femme. Et à l'époque, pour devenir associée femme dans un cabinet anglais, il y a 20-25 ans, je peux vous dire que c'était déjà un challenge. À l'époque, il n'y avait pas le télétravail. À l'époque, c'était des vieux associés de 70-75 ans qui ne voulaient pas partager le dossier. À l'époque, quand vous quittiez une réunion à 18h parce qu'il y avait un problème de babysitter, c'était un email de blacklisting et vous n'êtes pas de bonus, pas de trucs et vous mettiez un terme à votre carrière. Et on avait tous, nous, des anecdotes comme ça de femmes avec qui on commençait à travailler, qu'on trouvait brillantes et sympas et on ne comprenait pas pourquoi ça se bloquait. Et Yves, à l'époque, avait tout fait justement pour qu'il y ait ce déblocage en montrant cette espèce d'image de co-management. Donc j'étais habitué à ça. À tel point que maintenant, on est au Maroc, on a 80% de femmes dans mon équipe. Donc on va devoir même maintenant faire un peu de diversité inverse. Dès qu'on voit un CV de garçon, c'est « waouh, un garçon ! » Mais j'étais... Tu sais, Christophe, effectivement, là, une minorité agissante ne peut réellement agir que si elle dépasse les 33%. Donc là, il va peut-être falloir basculer dans l'autre sens, sinon ils vont se soumettre, ils vont se suradapter. Le côté obscur de la force. Non, après, voilà, comme tout cabinet anglais, c'était intéressant et je t'en remercie de m'avoir convié à ce panel parce que du coup, on se cultive un petit peu sur le sujet. Finalement, Jelly Piper n'a fait qu'appliquer un petit peu les recommandations de Lord Davis, c'est-à-dire qu'on a des comités de nomination qui sont mis à chaque stade de carrière pour s'assurer du respect de la diversité. Donc une fois de plus, il y a bien sûr l'accent qui est mis aussi sur les femmes, mais on est un cabinet international, donc on a besoin d'avoir des gens de toute race, de toute religion, de toute orientation sexuelle pour représenter aussi cette grosse diversité. On a aussi une pression, sans faire aucun cynisme, mais on a une pression des clients, c'est-à-dire que maintenant sur des gros appels d'offres, on nous demande aussi, et je trouve ça tout à fait normal, mais quelles sont vos valeurs ? Quelle est la place des femmes dans vos organisations ? Et j'ai rejoint ton commentaire, quand je suis arrivé il y a 10 ans au Maroc, j'avais quand même un a priori d'une société très machiste. Alors nous, forcément, on est dans un cadre très élitiste, donc on est un peu dans ces tours d'ivoire, mais de voir autant de femmes à ces niveaux de responsabilité, forcément, on s'est dit aussi dans la manière dont je constitue mon équipe, moi j'ai des responsables juridiques, femmes, qui me disent j'en ai marre de rentrer dans des réunions où finalement il n'y a que des hommes. Ça donne une image de marque lamentable de cabinet où il n'y a même pas une femme qui est là, ou alors quelqu'un qui vient servir les cafés, c'est que c'est complètement dégradant et forcément, les clients payent attention. Donc il y avait aussi cette pression du marché, ensuite, la pression de divulgation des concurrents, puisque sur ces petits marchés à tous les niveaux, dès que des concurrents mettent en place ce type d'axe diversité, vous êtes aussi obligés de réagir. Alors, le challenge, il vient d'où quand même ? C'est le grand paradoxe de la profession d'avocat en règle générale, c'est une profession féminine à 70% à la fac et en début de carrière et à la fin, c'est péniblement à peine 20% des femmes qui sont associées et tout ça, en tout cas, au niveau culturel anglais, fait que historiquement, les grands cabinets de la place de la City, c'était des lords, il y a toujours, dans toutes les histoires, on commence par les lords, donc forcément, des clubs réservés uniquement à l'agente masculine qui, à l'époque, gérait la relation client, créait des cabinets et forcément, ne faisait que nommer d'autres membres du club, donc il y avait un peu cette espèce d'habitude et de routine de masculinité, donc ça a été quand même assez difficile de faire cette révolution. Maintenant, on est à 30%, normalement, en 2025, on sera, je vais dire seulement, mais on atteindra 30% de femmes associées, donc voilà, moi je retiens juste dans cet exemple le rôle mis sur les comités aussi et un peu pour résumer aussi peut-être la nécessité effectivement de créer ce pipeline parce que nous, c'est ce qu'on essaie de faire en amont et justement, peut-être une réflexion aussi pour le Royaume et le Maroc de s'assurer qu'à horizon 2025, on sera en mesure de fournir les 180 femmes administrateurs pour remplir les conseils d'administration. Je crois que j'ai tout dit. Merci, merci beaucoup Christophe. Effectivement, tu as donné énormément d'idées de la constitution d'un vivier d'administrateur, d'administratrice. Elle est déjà en cours, il y a des bases de données. Le club des femmes administrateurs en a, oui, il faut le chier en a, donc on a déjà des femmes qui sont complètement aptes à être administratrices au Maroc. Il faut juste qu'il y ait un matchmaking entre l'offre et la demande. Et puis, tu as parlé aussi des dégâts conditionnalités sur les appels d'offres et c'est effectivement quelque chose qui arrive de plus en plus et y compris au plus haut niveau, le FMI. Aujourd'hui, il a instauré le gender budgeting pour justement octroyer les crédits des prêts aux différents pays. Je rebondis là-dessus. En Espagne, effectivement, ils ont, dans le droit public, il y a une intention qui est portée aussi sur les processus d'appel d'offres des entités publiques de regarder aussi ce que fait le candidat en matière de diversité. C'est ça. Merci. On va passer à Philippe. Alors, Philippe, vous êtes Philippe Michel. Vous êtes directeur Afrique du Nord et directeur des activités de service à l'énergie en Afrique, d'ENGIE. Vous avez plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie et avant de rejoindre Casa, vous avez vécu dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun notamment. Vous avez fait vos études aux Etats-Unis. Alors, Philippe, je sais que vous êtes très impliqué dans la politique genre et on a même été, on va dire, sollicité, sollicité en amont par vos équipes en amont du 8 mars pour discuter de la question du genre entre CFC et ENGIE. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre politique volontariste au sein de votre entreprise ? Merci Lamia, vous m'entendez ? Merci, merci de cette question. Donc, l'ENGIE nous tient à cœur. Alors, pourquoi est-ce que c'est important la diversité ? La première raison, c'est parce que ça fait partie de nos valeurs. D'ailleurs, ça fait partie d'un certain nombre d'organismes. C'est dans les Sustainable Development Goals de l'ONU. Et donc, les valeurs de diversité et d'égalité pour ENGIE, c'est des valeurs fondatrices. La deuxième raison, c'est que Christophe l'a abordé, on est dans une trentaine de pays dans le monde et il faut qu'on soit le reflet de la diversité des pays dans lesquels nous sommes. Et puis, la dernière raison, c'est parce qu'on sert un nombre de clients et une diversité de clients extrêmement importante entre des particuliers, des compagnies privées, des utilities. Et il faut qu'on soit aussi le reflet dans nos équipes de ces clients et de la diversité de ces clients. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Trois choses. On mesure, d'abord, on se fixe des objectifs et ensuite, on met en place des plans d'action. Mesurer, c'est relativement récent. les Américains très tôt, j'ai fait mes études aux Etats-Unis, très tôt mesurent la diversité. Il y a même des quotas par genre, on va dire ça comme ça. Les Européens, c'est plus récent. Et donc, on a dans les différentes structures de l'organisation des mesures de diversité de genre de parité. On s'est fixé des objectifs. Un de nos grands objectifs, c'est ce qu'on appelle le 50-50 au sein du groupe. C'est un objectif de 50% de femmes dans les équipes de management à l'horizon 2030. Programme volontariste du groupe d'atteindre cet objectif-là. C'est un programme qui a démarré il y a deux ans, qui est structuré par équipe-projet dans l'ensemble de l'organisation. Et Christophe avait raison de dire que ce qui s'est des objectifs, c'est bien, mais il faut effectivement un vivier pour les atteindre. Et donc, il est décliné dans chacune des organisations. Il y a énormément dans cet objectif de thématique autour de la formation. Parce qu'effectivement, on est convaincu que ça, commence par la formation et la compréhension des enjeux autour de la diversité. Et au-delà de ça, dans ces programmes de formation, on insiste énormément sur les biais inconscients. C'est en général relativement facile d'expliquer aux gens l'importance de la diversité. s'allait beaucoup moins de modifier et de faire travailler les gens sur ces biais inconscients. Un exemple d'un exercice, une partie de l'équipe d'Angela qu'on avait fait tous ensemble, était une petite vidéo où on demandait à des adultes de se présenter devant des enfants. Les adultes n'étaient pas au courant de la question qui leur serait posée. Et les enfants avaient comme rôle de demander aux adultes pourquoi, dans les jeux de cartes, le roi l'emportait toujours sur la reine. C'est un biais complètement inconscient. Dans nos jeux de cartes dans le monde, le roi l'emporte toujours sur la reine. C'est extrêmement amusant de voir ces enfants qui ont 5-6 ans avec un jeu de cartes en main et poser une question assez simple. Pourquoi ce n'est pas la reine qui gagne ? Et de voir les adultes s'embourber dans des explications qui n'ont ni que ni tête sur la raison pour laquelle le roi l'emporte toujours sur la reine. Et donc la question après c'est est-ce qu'il faut supprimer le roi et la reine dans les jeux de cartes ? Est-ce qu'il faut que la reine soit maintenant celle qui gagne ? Petit exemple pour parler de biais inconscients sur cette thématique de la diversité et sur la difficulté de travailler sur ces questions de formation et de changer ces biais. encore une fois comment on fait ? Est-ce qu'on supprime les rois et les reines ? Est-ce qu'on fait en sorte que les reines l'emportent dans les jeux de cartes ? Voilà, donc ça c'est un programme qui touche l'ensemble de la population chez Engie. Aujourd'hui on est à 36% de femmes au comité exécutif du groupe. On est aussi à 35% au conseil d'administration. Catherine Mcgregor qui est la directrice générale du groupe a longtemps été la première femme Isabelle Cocher avant et Catherine Mcgregor ensuite a longtemps été la première femme à la tête d'un groupe du CAC 40. Elle a depuis été rejointe par trois autres de ses collègues. et dans la dimension mesure on a essayé de montrer l'exemple au sein du groupe. Dans la dimension objectif c'est celle que j'expliquais sur cet enjeu du 50-50 à horizon 2030 et puis dans le plan d'action outre cette déclinaison de ce plan 50-50 on a un certain nombre d'actions soit très internationales on a adhéré à la charte de l'égalité de l'Union Européenne on participe au Women's Forum de Davos et puis on a un certain nombre d'actions plus locales ou de partenariats plus locaux que ce soit en Europe ou dans les pays moins mature pour le groupe au Brésil par exemple on fait partie on anime une association qui s'appelle Femmes de Quartier dont l'objectif est d'aider à la formation des femmes dans l'emploi et à faire en sorte que d'augmenter leur rôle au sein des communautés locales brésiliennes et dans chacun des pays dans lesquels nous sommes on a des actions spécifiques autour de la formation des femmes et autour de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des femmes voilà pour les actions que nous menons au sein du groupe comme Christophe on espère qu'un jour nous n'aurons plus besoin d'une journée de la femme et que cette question du genre de la diversité sera inscrite dans les mœurs mais ça demande comme l'a dit Mia énormément de travail en termes d'éducation à la fois de nos collaborateurs et de prise de conscience encore une fois j'insiste sur cet aspect là des biais que l'on a vis-à-vis de cette question et je vous invite à jouer aux cartes avec vos enfants merci Philippe et vous avez parlé des objectifs à 50-50 il y a une rémunération n'est-ce pas il y a une déprime en fait pour les collaborateurs est-ce que vous pouvez nous parler du mécanisme que vous avez mis en place dans les objectifs les cadres dirigeants ont un critère de parité à atteindre au sein de leurs équipes ça fait partie de la grille de ce qu'on appelle la scorecard de votre bonus annuel et c'est encore une fois décliné dans l'ensemble de nos entités c'est un des critères de même que la santé et la sécurité un des critères qui est utilisé pour notre bonus annuel merci merci Philippe je vais me tourner maintenant vers Olivier donc tu es principal au bureau de CASA de Roland Berger tu es spécialisé dans les sujets sanitaires, sociaux et droits humains et puis depuis 2019 tu accompagnes le gouvernement gabonais pour faire de ce pays un modèle d'égalité sur le continent et tu es là aujourd'hui notamment pour nous parler de ton expérience au Gabon puisque tu as accompagné la première dame sur la mise en place d'une feuille de route Gabon-égalité à toi la parole merci Lamia effectivement depuis pratiquement trois ans j'interviens très régulièrement au Gabon à la demande initialement de la première dame qui nous a demandé d'élaborer un diagnostic de la situation des droits des femmes au Gabon et des inégalités que l'on pouvait constater entre les hommes et les femmes au Gabon avec une situation qui était estimée comme alarmante d'après les rapports internationaux notamment rapport de la Banque mondiale dans lesquels le score sur l'indice les femmes l'entreprise et le droit matérialiser le Gabon avec un score de 52 sur 100 il y a 5 ou 6 ans donc ça c'était très alarmant et il y avait à la fois la prise de conscience par la première dame il y avait aussi des payeurs de fonds internationaux qui tiraient une certaine sonnette d'alarme mener un diagnostic en allant rencontrer la société civile en allant rencontrer une cinquantaine de personnalités de toute sensibilité représentant les diverses familles la santé l'éducation l'insertion dans le monde économique l'insertion politique sur chacune de ces dimensions il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient être particulièrement problématiques que ce soit des grossesses précoces que ce soit des situations sanitaires des femmes qui étaient en difficulté des situations d'inégalité criantes au sein de la famille puisque le mari et le dirige le foyer son épouse lui doit obéissance puisque pour avoir un passeport il faut l'autorisation du mari donc tout un certain de choses comme ça on s'intéresse ensuite à un certain nombre de pays 16 pays avec des initiatives qui pourraient être inspirantes pour le Gabon et puis à partir de ça on propose à la première dame une feuille de route avec 33 mesures déclinées selon les six thématiques que j'évoquais tout à l'heure et cette feuille de route va être présentée remise au chef du gouvernement qui va transmettre ça à ses ministres et donc depuis maintenant deux ans l'ensemble du gouvernement ministre de la justice ministre de l'intérieur ministre de la santé ministre de l'éducation ministre des droits des femmes et des affaires sociales mais aussi ministre de travail public sont mobilisés ont chacun un certain nombre de tâches de mesures qu'ils mettent en oeuvre en deux ans on a des résultats concrets qui existent déjà et qui touchent à la fois le terrain gabonais avec une réforme du de la loi de la famille avec un divorce qui est maintenant possible par consentement mutuel avec des lois sur le harcèlement avec une refonte des lois sur les violences pour avoir plus de sanctions avec une transformation de manière dont on accueille les victimes de violences dans les commissariats avec une hotline bref tout un certain nombre de choses et puis qui viennent transformer la réalité du quotidien des 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 gabonais parce que c'est non seulement les gabonaises mais c'est les gabonais aussi qui sont concernés qui sont de plus en plus sensibilisés qui interviennent et qui oeuvrent dans ce sens et une matérialisation maintenant concrète observée par les par les par les bailleurs de fonds et des opérateurs internationaux puisque le dernier rapport de la banque mondiale qui date d'une dizaine de jours cette fois mentionne les avancées du gabon comme un des pays remarquables donc il y a encore énormément de choses à faire mais la particularité c'est de voir finalement comment en un délai qui est assez court une une communauté une nation peut se mobiliser sur de tels sujets et et de voir aussi alors qu'on pourrait s'attendre que les que les blocages ne sont pas ceux auxquels on s'attend que les populations dont on pourrait penser qu'elles sont les plus conservatrices parce qu'elles sont des responsables religieux par exemple vont dire je je nous comprenons nous ne nous opposerons pas même si ceci va plus loin que ce que nous pensons nous 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 opposerons pas à ça donc il y a des il y a des il y a des éléments qui sont des éléments de difficultés faire évoluer toute une société c'est lent mais c'est les blocages et les freins ne sont pas forcément toujours là où on s'attend à les trouver merci beaucoup Olivier je vois que le temps passe j'aurais aimé te poser d'autres questions mais là je on est encore dans le premier round de discussion donc Hinde je passe maintenant à Hinde tu as associé expert comptable chez PwC au Maroc avec plus de 17 ans d'expérience tu as commencé ta carrière chez PwC à Paris en 2004 au sein des équipes de conseil et puis tu as rejoint le bureau de CASA en 2010 donc tu travailles déjà sur ces politiques d'inclusion et diversité notamment avec Asia Benihida est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur la politique genre de PwC oui merci beaucoup Lamia merci pour l'invitation je suis vraiment honorée de participer à cet échange surtout sur ce sujet qui me touche tout particulièrement parce que tout simplement je suis une femme alors la stratégie en matière d'inclusion et diversité au Maroc elle est très claire il faut savoir que nous sommes convaincus que la diversité c'est un vecteur de performance à la fois pour l'entreprise et pour la société donc PwC France et Maghreb s'est toujours engagée en faveur de cette diversité et c'est tout à fait normal PwC comme les entreprises ici présentes nous avons une taille importante une notoriété et du coup nous avons vraiment une responsabilité pour donner l'exemple pour contribuer à une société plus juste plus équitable c'est très important et tellement c'est important pour nous que cette année dans le comité de direction de PwC France au Maghreb parmi ses membres ils ont nommé une responsabilité dédiée pour l'inclusion et diversité avec une feuille de route et des objectifs clairs parmi les chantiers prioritaires c'est l'équité hommes et femmes donc je pense que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui chez PwC nous avons aussi une parité parfaite mais quand on analyse des données on se rend compte qu'il y a moins de femmes en tout cas dans les postes à responsabilité en l'occurrence à partir de managers à associer donc nous essayons nous-mêmes de comprendre les raisons et pour cela que PwC a déployé un programme dédié pour accompagner les jeunes femmes chez PwC à partir du grade de senior associate c'est à dire à partir de 3 ans d'expérience pour les accompagner dans un chemin de carrière vraiment avec 5 actions concrètes donc la première c'est du mentoring parce qu'on est toutes conscientes qu'à un certain moment de notre carrière nous avons besoin d'avoir un mentor qui va nous conseiller et qui va nous aider en tout cas à gravir les échelons c'est très important on a aussi tout ce qui est upskilling donc avec vraiment un programme de formation sur tout ce qui est leadership parce que c'est très important si une femme veut accéder à des postes à responsabilité il faut l'accompagner dans le développement de ses compétences on a également des rencontres inspirantes et ça c'est vraiment très important parce que ça permet comme ce que vous avez dit d'éveiller les consciences sur les stéréotypes du genre parce qu'on est face vraiment clairement à ça des fois du sexisme et il va falloir aussi habituer avec ces rencontres à que les personnes qui travaillent tous ensemble qu'ils s'habituent à un autre mode de leadership en l'occurrence un leadership au féminin avec ses caractéristiques et on a aussi ce qu'on appelle le networking c'est un moment d'échange entre femmes on invite aussi des hommes ici moi je suis attachée à la BU Consulting l'événement il s'appelle Women in Consulting donc c'est des moments voilà c'est autour d'un pot et on échange sur les difficultés du quotidien qu'une femme peut rencontrer à son retour de maternité comment allier vie privée vie pro et voilà et on essaie de trouver tous ensemble en présence aussi des hommes pour trouver voilà des solutions pragmatiques et enfin le sponsoring c'est vraiment très important parce que s'il n'y a pas un sponsor au sein d'un leadership team qui va s'engager à faire évoluer nos qui talents féminins on ne va pas y arriver donc il y a vraiment un sponsor qui suit ça avec des quotas donc ça ce sont des cinq actions qui sont concrètes et en parallèle cette année comme nous avons une responsabilité dédiée France et Maghreb avec des relais au niveau des pays du Maghreb en l'occurrence Tunisie Maroc et l'Algérie nous avons un programme de formation de 12 heures massif parce que c'est très important qu'on suive vraiment que tout le monde suit ces formations à partir de stagiaires à associer sur de les sensibiliser en tout cas sur ces sujets de discrimination et il va falloir aussi que nos collaborateurs puissent acquérir des compétences pour apprendre à manager de façon inclusive je pense que c'est vraiment très important donc voilà donc pour nous PwC en matière en tout cas d'équité hommes et femmes on s'engage à diversifier des profils voilà de différentes catégories à également donner aux talents qui sont issus de différents horizons une égalité en tout cas de chance pour évoluer quel que soit le genre quel que soit le milieu quelle que soit la situation parce que tout simplement pour moi et pour tout le monde et je pense qu'on est tous d'accord la diversité c'est une opportunité c'est vraiment une richesse et c'est cette diversité qui va permettre de créer d'inventer les métiers de demain donc voilà en résumé pour finir sur une bonne note encourageant la diversité merci merci beaucoup on est à peine donc au premier round on passe au deuxième round de discussion mais on va essayer parce que vous étiez tous vraiment passionnants dans tous vos dans tous les sujets que vous avez abordés donc le deuxième la deuxième partie de la discussion c'est plus comment se mobiliser en tant que communauté CFC pour avoir des actions collectives tous ensemble sur cette question là alors je commencerai par Mia on va prendre le même ordre je propose oui merci je vais d'abord re-répondre parce que tu l'as dit rapidement à Laurent nous sommes plus de 100 femmes membres du club des femmes administrateurs et à ma connaissance on ne reçoit pas assez pour ne pas dire pas du tout de demandes pour des femmes administrateurs en entreprise donc il y a un vivier déjà connu d'au moins 100 femmes brillantes toutes qui ont et les hard skills et les soft skills pour être administrateurs puisqu'elles le sont déjà voilà donc alors comment on pourrait se mobiliser au sein de CFC c'est la question que tu me poses alors nous la première chose qu'on a faite c'est signer la charte du genre de CFC donc on l'a signée hier oui for she oui c'est oui for she absolument la charte du genre chez nous c'est un peu atypique parce que comme je te disais on est déjà à 56% de taux d'inclusion des femmes deux tiers du comité de direction les hommes sont en minorité et donc ils ont du mal à comprendre le pourquoi de répéter ces choses là puisque pour eux c'est une évidence mais on l'a quand même on l'a quand même fait parce que symboliquement pour nous c'est important alors moi j'aurais une proposition à faire de la même manière qu'aujourd'hui il existe des labels qui sont en train de se mettre en place concernant le développement durable mais c'est toujours focalisé sur la réduction de l'empreinte carbone enfin on est toujours plus orienté vers cela pourquoi pas créer un label diversité un label diversité aujourd'hui pour exporter dans l'Union Européenne d'ici un an ou deux c'est à dire demain il faudra montrer une réduction de l'empreinte carbone c'est une exigence maintenant de l'Union Européenne et bien on pourrait nous au Maroc déjà avoir une exigence diversité dans les appels d'offres publiques c'est pour ça que je reviens au fait que pour moi ça ne peut pas se faire on ne peut pas réussir s'il n'y a pas une volonté politique forte et au niveau de l'Union Européenne puisque vous représentez moi je suis une entreprise marocaine mais vous représentez des entreprises occidentales voilà de la sustainability c'est aussi la diversité et puis dans cette idée de diversité quand on parle des droits de la femme vous parliez en effet des biais qu'il y a dans de tous ces stéréotypes mais il y a aussi un biais important c'est que dès qu'on parle de défendre les droits de la femme on a l'impression de passer pour une vieille militante MLF sur le retour des années 60 c'est aussi changer notre discours par rapport à ça en tout cas introduire la notion d'importance pour le développement économique de notre pays c'est pas alors l'égalité homme-femme elle est consacrée dans notre constitution de 2011 à l'article 19 donc il y a toute cette question de la mise en conformité des lois qui gèrent notamment le code de la famille avec la constitution donc ça c'est un point c'est oui l'équité l'égalité mais cette équité cette égalité les gens n'ont pas forcément conscience du fait que ça apportera du progrès économique enfin de la valeur ajoutée économique une grande contribution à la croissance économique et par là même plus de revenus au niveau microéconomique pour l'accès à l'éducation parce que pour moi c'est évident sauf que l'accès à l'éducation dans notre pays est cher et l'accès à la santé et ça c'est un point qui nous nous est particulièrement cher puisque nous oeuvrons dans la santé pour l'accès aux soins pour tous et aujourd'hui celles qui ont le moins accès à la santé ce sont les femmes puisqu'elles n'ont pas les revenus nécessaires pour avoir accès à la santé voilà merci merci Mia alors je passe à Christophe donc comment encore une fois se mobiliser collectivement et s'il y a d'ailleurs des résistances comment les anticiper alors en tant que membre CFC et merci en fait pour avoir élargi le scope alors moi j'aime bien les choses un peu simples parce que finalement ce qui s'est passé dans d'autres pays on peut le transposer à notre petit niveau commençons par ratifier une charte moi aussi j'ai ratifié la charte hier parce que c'est quand même on est dans un monde de valeurs et on est d'une génération je considère comme étant pas encore tout à fait trop vieux mais les valeurs ont beaucoup de sens dans nos entreprises et je pense que un geste fort de ratifier surtout si c'est massif c'est de la communication et je m'en excuse encore de ma méconnaissance d'associations comme les vôtres mais effectivement il y a aussi plus il y aura de publicité autour de ce qui se fait plus il y aura les médias derrière plus il y aura cette connaissance de toutes les actions qui sont menées et je pense que ça a forcément des répercussions sur d'autres entreprises qui vont se dire tiens les entreprises CFC ont fait ça pourquoi moi je ne passerai pas aussi ensuite il y a peut-être multiplié les panels ou les événements on vient parler de témoignages tu as parlé d'un point qu'on n'a peut-être pas soulevé mais on est aussi convaincu on est quand même dans un monde très capitaliste avec tout son cynisme la diversité je suis convaincu que c'est créateur de valeur je veux dire voilà moi le modèle que j'ai mis en place on essaie toujours de se différencier par rapport à des concurrents à d'autres confrères sur le marché moi clairement je me suis positionné en arrivant ici en me disant qu'est-ce que je vais faire de différent de mes confrères comment je peux me positionner et j'étais aussi convaincu parce que j'avais eu cet exemple là que ça marchait que ça crée de la valeur que ça attire des clients que forcément derrière mais je pense qu'il y a aussi c'est peut-être un message un peu plus cynique mais de dire aussi on le fait tous parce qu'on est convaincu que derrière ça fait progresser l'entreprise et les gens et peut-être dans ces témoignages il y a un petit écart qui n'est pas nécessairement lié à CFC j'ai découvert en fait un frein parce que malgré mes cheveux blancs j'apprends tous les jours vous pouvez être la société la compagnie l'entreprise la plus performante en matière de diversité le blocage souvent il va venir du conjoint il ne va pas venir il ne va pas nécessairement venir de l'entreprise et ça je m'en aperçois je lance une question et je n'ai pas encore de réponse est-ce qu'il y a un moyen d'associer aussi quelque part les conjoints dans la réussite professionnelle ou la carrière ou l'avancement de carrière des femmes est-ce que c'est aussi très sain finalement de commencer à mélanger vie privée et vie professionnelle c'est un vaste débat mais voilà je me suis aperçu que les blocages ne sont pas nécessairement dans les entreprises et il y a encore aussi beaucoup d'éducation à faire alors comment le faire est-ce qu'il faut convier les gens à ces forums les conjoints un peu plus souvent ce que vous faites pour les petits déjeuners moi je trouve que c'est c'est bien aussi de faire venir les gens pour dire voilà c'est pas le succès de l'époux ou de l'épouse on associe on essaie d'entraîner le conjoint dans cette réussite mais ça c'est un sacré blocage que j'ai découvert aussi merci on va passer à Philippe et évidemment si vous avez des réponses pour Christophe par rapport à ces vastes sujets c'est un débat de société ça qu'est-ce qu'on peut faire plusieurs choses de mon point de vue d'abord il faut mesurer il faut dire les choses c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un constat de là où on en est si on est tous collectivement convaincus que c'est un sujet il faut savoir de quoi on parle les Etats-Unis de ce point de vue-là ont une approche complètement différente quand vous êtes aux Etats-Unis vous appartenez à une minorité vous êtes dans la communauté noire vous êtes une femme vous êtes homosexuel vous appartenez à une église mais la première chose qu'une personne qu'un américain vous dit quand vous arrivez quand j'étais étudiant aux Etats-Unis ça m'a énormément perturbé moi jeune européen arrivant aux Etats-Unis parce que la première chose qu'une personne aux Etats-Unis me disait c'est bonjour je suis un tel je suis noir ou bonjour je suis un tel je suis une femme et en fait il se trouve que je suis rentré et je suis rentré et j'ai dit à mes parents c'est dingue le nombre de personnes de couleur dans le métro à Paris et mes parents m'ont regardé il n'y a pas plus qu'avant qu'après mais en fait j'avais appris aux Etats-Unis à reconnaître les gens non pas pour ce qu'ils étaient mais par leur appartenance ou sexuelle ou être un homme ou être une femme ça m'a perturbé et en même temps j'ai trouvé que c'était un vrai progrès parce que on mettait un nom sur une difficulté qui était la difficulté de la diversité de la communauté américaine notamment la communauté noire dans certaines villes américaines était extrêmement avait une place économique extrêmement faible et se dire noir aux Etats-Unis était et je pense qu'aujourd'hui sur la question du genre reconnaître les choses et se dire être une femme me semble être la première des choses la deuxième je pense que la question du label au fond si de façon militante CFC ou la communauté CFC considère que la question du genre est une question de création de valeur il faut là encore mettre un nom dessus et mettre un label dessus on a commencé à s'intéresser aux questions des climats nous entreprises à partir du moment où on avait fixé ou des labels ou des objectifs et où la communauté s'y est mis nos financeurs ne nous financent que si on est compliant d'un point de vue CO2 nos clients ne nous confient leurs solutions que si on est compliant d'un point de vue CO2 il faut un label HSE diversité des formations professionnelles et la troisième chose il faut dans ce que Christophe a dit l'éducation 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 à tous les étages ça n'est que comme ça que c'est quand on commence à la maternelle qu'on apprend à faire du vélo qu'on sait faire du vélo à 18 ans il faut faire du vélo sur le genre des tout petits et bien sûr il faut que ça se poursuive dans l'entreprise et que l'entreprise soit un vecteur de formation de communication sur ces questions du genre en ce j'insiste excusez-moi de me marotte avec mon jeu de cartes sur ces biais inconscients qu'il faut absolument dépasser sinon ce sujet-là restera un sujet de salon merci Philippe justement par rapport à la connaissance au niveau de la communauté CFC on a pensé à faire un questionnaire pour déjà recueillir les mesurés comme vous dites donc recueillir tous les chiffres de quoi on parle au niveau de l'organisation les entreprises sont à combien hommes-femmes au niveau des codires etc donc ça je pense qu'on va le faire et je suis même en train de me dire qu'il faudrait peut-être qu'on mette en place un groupe de travail puisqu'il y a pas mal d'idées qui sont ressorties en tout cas on finit le tour juste par rapport aux biais du genre je tiens quand même à souligner que Oui Fauchy a lancé hier donc c'est le réseau que je représente aussi aujourd'hui une campagne qu'on a appelée Moussaouette sur les biais du genre et vous avez trois capsules vidéo dont l'une sur le syndrome de l'imposteur parce que l'idée c'est pas de pointer du doigt les hommes mais c'est vraiment nous tous parce qu'on est co-responsables et les femmes aussi ont leur part de responsabilité elles doivent aussi travailler sur leur croyance limitante donc il y a le syndrome de l'imposteur avec toute la peur qu'il y a derrière et il y a d'autres biais dont la maternité là c'est vrai que c'est plus comment c'est perçu par les dirigeants et d'autres éléments en tout cas elles sont super elles m'ont été envoyées par plein de personnes présidentes d'accord super d'accord ok elles sont en arabe parce qu'on voulait qu'elles soient grand public qu'elles touchent vraiment le plus le maximum de personnes et nous savons que vous chers dirigeants vous avez déjà cette conscience par rapport aux gens Hidou Olivier moi je dirais aujourd'hui moi honnêtement je me suis intéressée à ce sujet tardivement c'est à dire j'ai eu ce recul très tard pas très tôt et je pense c'est juste parce que j'ai eu de la chance autour de ma famille j'ai fait des femmes qui ont fait des parcours inspirants j'ai de la chance aussi d'avoir un mari qui gère autant que moi les enfants donc moitié-moitié j'ai pas l'impression que je fais plus et je pense que c'est une chance parce qu'en discutant en tout cas avec d'autres collègues ou des amis des fois c'est vraiment compliqué donc la femme marocaine en tout cas elle doit affronter des obstacles ça c'est sûr que ça soit socio-culturel ou organisationnel et je pense qu'il faut un accompagnement pour lui donner confiance parce que c'est vraiment question de confiance la compétence on l'a déjà vu les entreprises les plus performantes en tout cas à leur tête il y a des femmes donc la compétence elle est là mais le problème c'est que même quand on travaille et la culture d'entreprise et je pense toutes les sociétés maintenant elles ont mis dans leur stratégie l'inclusion et diversité sauf que des fois même chez nous on voit une manager qui a vraiment le profit de devenir associée mais elle va démissionner avant donc c'est cette problématique qu'on essaie nous aussi de résoudre c'est leur donner confiance discuter donc je pense qu'il faut multiplier ces échanges moi je dirais même organiser un sommet je sais pas comment mais un sommet autour de l'inclusion en diversité à une grande échelle en invitant les acteurs privés et publics parce que je pense que nous avons que ça soit privé ou public une contribution à faire c'est un sujet de fond pour le Maroc et je pense aussi aux étudiantes parce que je pense que des fois des jeunes lauréats vont déjà se faire une idée en disant moi j'ai pas envie d'arriver à ce grade là ou directrice je vais me contenter à ça parce que c'est pas fait pour moi donc je pense qu'il faut prendre aussi le sujet aussi avant en menant des actions peut-être des partenariats avec des universités pour animer aussi des sujets avec des femmes inspirantes parce que quand on voit une femme qui a réussi c'est très inspirant et ça peut être un modèle et on a besoin pour surtout la femme marocaine de voir ça et je pense que c'est des échanges ou des formations et aussi on a dit du upscanning à l'intérieur de la société bon ça c'est possible mais aussi si on fait ces partenaires avec les universités pour offrir des heures autour du management parce que c'est sûr que c'est ces femmes là qui vont démontrer après qui ont des aspirations managérielles et c'est sûr que c'est elles qui vont pouvoir réussir pour gravir les échelons et avoir des postes à responsabilité donc voilà donc c'est quelques idées à mon échelle mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire mais voilà il va falloir commencer merci Lynn donc on passe oui oui je partage complètement votre avis d'autant que le Maroc a un des taux de femmes ingénieures les plus élevées au monde 40% qu'en faisant-nous plaisir les américains n'en ont que 20% bon donc c'est bien ça vient renforcer ce que vous êtes en train de dire le garçon le soft skill de je suis le meilleur il grandit avec chez nous je suis un garçon donc je suis le meilleur la fille même quand elle est ingénieure et nous on le voit dans les entretiens de recrutement une fille elle ne se met pas en avant comme un garçon va se mettre en avant et donc on a un vrai travail à faire sur les soft skills de la prise de confiance en elles des femmes qui ont le hard skill donc déjà occupons-nous de celles qui ont des expertises hard pour les pousser à avoir confiance en elles et à pouvoir imposer leur point de vue leur vision et leur potentiel donc ça c'est quelque chose que CFC pourrait accompagner ou We4She pourrait accompagner je sais bien je sais bien mais je te vois dans les deux mais c'est complémentaire c'est très complémentaire puisque c'est les femmes d'aujourd'hui déjà pour driver les business de CFC donc toujours comment se mobiliser en tant que communauté cette fois oui tout à fait et en fait je voulais rebondir sur vos deux dernières idées dans lesquelles on voit l'exemplarité et le fait que les plus jeunes soient sensibilisés au caractère accessible d'un certain nombre de professions et de certains modes de travail le fait que déjà il y ait un nombre d'ingénieurs femmes au Maroc qui soient nombreux est un premier signe d'évolution de mindset sur le fait que des professions qui étaient historiquement masculines sont accessibles on ose maintenant se présenter au concours et quand on va à l'EMI ou autre on voit qu'il y a sur les bancs de l'école un nombre un nombre de femmes significatif néanmoins ça ne suffit pas encore et ce message là de témoignage qui est un des un des résultats du label qu'on évoquait le label il permet aux entreprises entre elles de voir qu'elles sont un peu différentes et qu'elles et qu'elles sont un peu plus avancées on va dire dans cette direction un des éléments importants c'est que c'est de semer les graines pour que dans dix ans la situation soit améliorée et donc c'est des interventions de proche en proche certes auprès des universités mais peut-être aussi auprès d'enfants plus jeunes en fait parce que je reprends l'exemple du jeu de cartes au-delà du jeu de cartes qui est dans la symbolique le fait d'avoir des témoignages d'entreprises CFC alors comment est-ce qu'on intervient dans une école est-ce qu'il y a des forums est-ce qu'il y a des simples même sensibilisations auprès d'écoles primaires ça peut tout à fait tout à fait exister sur le fait que voilà la manière dont on travaille dans telles et telles entreprises et que ça ça ouvre des idées en fait donc je pense que cet élément là qui est plutôt additionnel par rapport aux autres éléments peut être une idée complémentaire pour justement faire évoluer les choses Merci beaucoup alors je vous restitue en synthèse ce qu'on s'est dit par rapport à comment on peut se mobiliser tous ensemble donc il y a déjà en amont un questionnaire à adresser aux entreprises CFC pour voir où est-ce qu'elles en sont ensuite vous avez parlé de la charte du genre donc je vais peut-être expliquer rapidement donner une clarification sur ce qu'est cette charte du genre We4She c'est une charte qui a été créée dans le cadre du Africa CEO Forum et nous avons toutes ici tous une ADN africaine en tant qu'entreprise CFC et c'est une charte qui est composée de quatre axes c'est la première charte entreprise de ce genre en Afrique qui est composée de quatre axes l'équité de rémunération la mixité dans le recrutement la mixité dans les conseils d'administration et la mixité dans les comités de direction et les autres strates de l'organisation et une entreprise quand elle signe cette charte elle s'engage à avoir une trajectoire d'évolution sur ces quatre axes sans vraiment avoir de threshold ou de seuil le plus important c'est la progression effectivement la CGEM l'a signée en tant que relais en tant que massificateur ils l'ont déjà signée donc on pourrait effectivement penser que la communauté CFC pourrait la signer il y a également donc l'idée du label diversité il va falloir voir sous quelles conditions on octroie ce label et ça je pense que c'est tout un travail à dérouler vous avez parlé aussi de multiplier les témoignages en interne entre nous en externe dans différents espaces y compris les écoles et peut-être même faire un sommet plus global avec des acteurs publics et à la fois privés et je pense que pour ça ce serait bien qu'on mette en place un groupe de travail gender je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ça pourrait être une idée pour avancer sur ce stream est-ce que vous êtes mesdames et messieurs ok pour intégrer ce GT voilà merci merci alors je ne sais pas si il y a est-ce qu'on a le temps pour les questions réponses si vous avez merci bonjour à tous Donia Bichara juriste chez ENGIE je voulais vous remercier tout d'abord d'avoir mis la lumière sur cette question qui devient une évidence pour tous et merci aux intervenants d'avoir partagé leurs bonnes pratiques et puis vos actions concrètes je partage votre avis sur les biais cognitifs parce que en fait le fait de les faire connaître pourrait bénéficier aux femmes et aux hommes aux femmes cela permet de mettre fin aux actions d'auto-sabotage que vous avez citées et donc dépasser ce plafond de verre dont on souffre et puis pour les hommes ça pourrait mettre fin à ces biais qui sont souvent inconscients et donc on pourrait voir à l'avenir des hommes qui prennent des femmes sous leurs ailes et les aident à réaliser leur potentiel donc je pense que la première étape c'est effectivement briser les biais cognitifs inconscients merci merci vous avez parlé de beaucoup de choses là en même temps les biais mais également le mentoring voire le sponsorship c'est beaucoup d'idées différentes d'autres interventions bon ben je pense que on peut remercier l'audience et remercions les panélistes merci beaucoup pour ce débat très intéressant merci 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 merci